Sur la télévision d'Etat, l'ambassadeur a accusé les Etats-Unis de tenter d'affaiblir la Russie en utilisant l'Ukraine comme un tampon. Il a déclaré avoir envoyé une lettre à Washington soulignant la position de Moscou, mais n'a pas obtenu de réponse. Les Etats-Unis déclarent aider l'Ukraine à protéger son intégrité territoriale. Cela survient alors que l'armée russe a de nouveau déclaré un cessez-le-feu autour de l'usine d'acier Azovstal de Mariupol pour laisser les civils partir. Les responsables russes accusent les forces ukrainiennes à l'intérieur d'utiliser des civils comme boucliers humains. Kiev déclare les protéger des attaques russes. Moscou déclare avoir installé un couloir humanitaire opérant 24h sur 24 depuis l'usine pour évacuer les civils. Cependant, le vice-premier ministre ukrainien réfute qu'un couloir humanitaire a été convenu par les autorités de Mariupol lundi et qu'il n'est, par conséquent, pas sécurisé pour que les citoyens puissent s'utiliser. S'adressant devant des responsables du bureau du procureur de Russie, le président Vladimir Poutine a demandé au procureur d'enquêter de manière approfondie sur les violations massives du droit international en Ukraine par des formations néo-nazis et des mercenaires étrangers. Au sein de la Russie, Poutine a exhorté les procureurs à réprimer les tentatives extérieures visant à déstabiliser la société et à réagir rapidement face à la propagation d'idéologies radicales, aux fausses informations et à éviter des manifestations illégales. Sous-titrage Société Radio-Canada